Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche, dimanche 9 avril, dimanche de Pâques, donc 9 avril 2023, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien, j'espère que votre week-end commence très bien, voilà, nous sommes samedi aujourd'hui. Sur le plan des énergies, alors il peut y avoir des fluctuations, des hauts, des bas, évidemment, genre dans une journée on peut avoir un pic d'énergie motivé à 200% et puis d'un seul coup se sentir complètement crevé, je pense que la gestion de nos énergies c'est un petit peu ça qu'il va falloir aussi à faire attention, à gérer un petit peu à l'image de la pleine lune en balance, toujours pareil dans cette notion de recherche d'harmonie et d'équilibre, il va falloir gérer un peu son énergie, voilà, parce que avec le soleil en bélier on a envie d'aller partout tout le temps, enfin voilà, on a envie de faire plein de choses mais après la motivation, l'énergie physique, la vitalité peut manquer un petit peu, donc bon, attention quand même à pas trop dépasser ses limites. Donc toujours dans l'écoute de soi, voilà, c'était le petit message de ce matin, voilà, j'ai eu, j'ai reçu ce message, je me suis dit, je pense que là ça concerne vraiment les énergies globales j'ai l'impression. Allez, on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen, donc pour ce dimanche de Pâques, dimanche 9 avril, quelles sont les énergies générales de ce dimanche ? Ouh, Mars, vous voyez, l'impulsion, je suis réactivité, je me lance avec audace dans la nouveauté en criant victoire, je réveille mon ou ma guerrière intérieure, motivée et dynamique, je respecte mes besoins de conquête et d'action. Alors, oui, là on aura une énergie qui va nous pousser à agir, qui va nous pousser à être dans l'action, peut-être à faire des choses qu'on avait laissées de côté depuis un certain temps, on a envie de bouger, alors peut-être pour certains ça peut être une envie aussi de profiter de ce dimanche pour balader, pour faire du sport, pour faire des activités, en tout cas où il y a du mouvement. Ça peut être du ménage de printemps, ça peut être organiser un repas, enfin voilà, c'est Pâques quoi, donc voilà, donc là on a envie de faire des choses. L'énergie de Mars, l'énergie bélier aussi, donc on est vraiment dans ce type d'énergie. Attention quand même, parce que Mars c'est la réactivité. On peut, dans son aspect moins bien géré justement, être un peu dans l'impulsivité, vouloir un peu aller trop vite, donc qui dit aller trop vite, dit forcément risque d'incident, voire d'accident, risque de conflit aussi, de réagir avec ego, parce qu'on ne prend pas le temps d'intégrer, d'analyser les choses. On peut, du coup on peut aussi avoir dans nos communications, ben voilà, soit des difficultés à comprendre l'autre ou à se faire comprendre, et puis peut-être avoir des mots un peu, voilà, des réactions un peu impulsives de façon générale, voilà. Moi je sens Mars comme, ok, on a de l'énergie, on a envie, on a de la volonté, mais aussi on peut avoir un peu plus d'agressivité, un peu plus de, ouais, on peut être un peu plus sur les dents quand même. Donc attention à ça, on va voir ce que nous disent les oracles. On va commencer par l'oracle de l'énergie. Allez, pour ce dimanche 9, ça ne sera pas une journée reposante et calme à mon sens. Ouf, non, 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 regardez ça, premier chakra, archange Michel. Bon, le premier chakra nous parle de notre côté, notre besoin de sécurité, notre besoin d'ancrage, notre besoin d'être sécurisé, d'être vraiment les pieds sur terre. Mais aussi, vous voyez, l'archange Michel, il a son glaive à la main, prêt à réagir en cas de menace, vous voyez. Donc il y a un côté comme ça un peu, où on pourrait avoir des réactions un peu impulsives, voire instinctives, voilà. Donc attention quand même, voilà, à ne pas s'engager trop vite, à ne pas parler trop vite, à ne pas, ouais, être un peu trop dans l'impulsivité, l'impulsion. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même la porte vers la valeur inversée. Porte vers la valeur, donc c'est tout ce qui représente de la valeur à nos yeux, ça peut être aussi l'argent bien évidemment, mais pas que. J'ai vraiment l'impression que là, il pourrait y avoir des sujets pour cette journée, des discussions, des sujets ou en tout cas des situations qui font rapport à notre valeur, à nos valeurs. Donc Pâques c'est aussi effectivement, d'ailleurs je vous souhaite joyeuse Pâques évidemment, mais c'est aussi une tradition, voilà, qui est ancrée aussi aujourd'hui dans certains pays pour pouvoir célébrer, pour pouvoir célébrer pas mal de choses, mais surtout là il y a quelque chose en lien avec nos valeurs, avec nos traditions, avec notre, comment je pourrais vous dire ça, notre... Ouais, il y a des choses comme ça qui sont mises en avant, hein, voilà. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais là il est possible que, effectivement, on ait des discussions, des sujets ou des situations qui nous montrent finalement, qui pourraient toucher un peu l'ego, qui pourraient nous manquer peut-être de respect aussi, puisque les valeurs, c'est les valeurs qu'on partage, et quelque part, quand quelqu'un transgresse ces valeurs-là à nos yeux, c'est peut-être considéré comme un manque de respect, manque de... Enfin, voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc attention quand même à ne pas être trop guerrier, à l'image de l'archange Michel, à ne pas être trop sur la défensive, parce que l'énergie de Mars pourrait nous pousser à réagir fortement sur des sujets ou sur des situations qui ne nous correspondent pas, hein, voilà. Il y a quelque chose en lien avec nos valeurs, mais dans l'idée de ce qui est important pour nous aussi. Ouais. Allez, on va regarder avec l'oracle céleste Astro Kif. Ok, les Gémeaux, intelligents, habiles, charmants. Je sens qu'il y a beaucoup de communication aussi. L'énergie Gémeaux aime communiquer, c'est l'ouverture... Ce qui est intéressant, c'est qu'aussi c'est l'ouverture d'esprit, la curiosité. Alors l'énergie Gémeaux, c'est vraiment... Voilà, l'intelligence, l'ouverture d'esprit, la facilité de communiquer. C'est aussi souvent des personnes qui aiment, justement, partager, qui aiment s'amuser, hein. Voilà, c'est un peu de légèreté dans le signe des Gémeaux qui vient nous faire du bien. Mais attention quand même à ne pas être un peu trop impulsif, réactif, voilà, un peu sensible à tout ce qui se passe. D'ailleurs, regardez, je parlais de sensibilité. Bah oui, cancer. On a quand même des énergies très, très, euh... Bah, lunaire, hein, que j'allais dire, hein, parce que la lune représente le signe du cancer. Donc c'est vraiment, voilà, le côté sensible, protecteur sensible maternel. Voilà, l'énergie cancer, c'est quelque chose qui va être important. Donc il y a le côté familial aussi, hein, avec le cancer. On peut avoir des repas de famille, des partages, des choses comme ça. Donc oui, on va avoir envie de s'amuser. Il y a un côté juvénile aussi, un peu avec le Gémeaux. On a envie d'explorer, de s'amuser, de parler ou de faire des choses qui nous font du bien. Mais attention quand même à ne pas aller trop vite, à ne pas... Voilà, le côté Mars qui nous fait bouger, qui nous fait réagir surtout. Allez, on va regarder un message ici de l'oracle, les portes magiques de l'univers. Et bah voilà, elle a sauté tout de suite. Et nous avons le rythme des saisons. Bon, bah voilà, hein. Voilà, voilà. Voilà, renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Oui, on nous parle de rythme, de cycle. Il y a peut-être, ça y est, il y a peut-être pour certains, on réalise qu'on rentre vraiment dans la période du printemps. Ça se ressent. Voilà, on a peut-être envie justement de se connecter à la nature, d'être à l'extérieur, même s'il ne fait pas très beau. Dans certaines régions, peut-être que dans d'autres, il va faire beau. Nous, ici dans le sud, évidemment, il fait souvent beau. Donc on en profite, bien évidemment. Le printemps est une saison que j'apprécie particulièrement. Mais voilà, le rythme des saisons, c'est aussi se rendre compte et de se sentir vraiment dans l'instant présent, connecté à la nature, à ce qui se passe, au changement climatique. Enfin vraiment, voilà, on prend le soleil, on sent qu'il fait plus doux, on sent que, voilà, on sort de l'hiver, on a envie de bouger surtout avec Mars. On a envie de bouger. Donc ce serait une journée, effectivement, où on va écouter son côté plutôt instinctif et puis se dire, voilà, j'ai envie de faire ça, je le fais. Voilà, il y a un côté un peu léger, insouciant, partage avec les autres, ouverture d'esprit aussi qui peut être, qui peut nous aider justement à éviter de rentrer dans le côté guerrier de Mars qui, lui, peut être un peu dans l'ego parfois. Voilà, et puis, et puis surtout, écouter son rythme, écouter effectivement son côté, ok, là je sens que je m'épuise vite, je pense à prendre des pauses, je pense peut-être à ralentir le rythme et à profiter aussi de l'instant présent. Vous voyez, l'équilibre du don, c'est exactement ça, c'est la recherche d'équilibre par rapport à ses envies de bouger, par rapport à ses envies de faire beaucoup de choses. Mais il faut savoir s'écouter, écouter son propre rythme. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Oui, il y a un besoin aussi quelque part de, bah, toujours le juste milieu, que ce soit dans notre façon d'agir, de réagir, d'être dans l'action ou la non-action, d'être dans le côté ouverture ou fermeture. Voilà, il y a toujours un juste milieu à trouver. Voilà, et cette journée, ce sera une bonne journée sûrement pour, bah, pour pouvoir mesurer tout ça. On est sur la mesure, et je pense qu'on est capable, avec le côté très ouvert, très intelligent, très, aussi, observateur du gémeaux, on sera capable, justement, d'ajuster les choses. Voilà, parce que c'est ça aussi l'ouverture d'esprit, c'est aussi être capable de se remettre en question quand on dépasse nous-mêmes les limites, parfois. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, énergie d'action et activité pour ce dimanche, avec l'oracle des nombres. Énergie d'action et activité pour ce dimanche 9 avril. Le 2, le partage, oui, et l'envie de partager. Là, c'est clair qu'on a envie de partager des choses. Alors, on a vu que tout à l'heure, on pouvait aussi avoir envie de partager des valeurs. Donc, ça, c'est important. Mais, il faut garder en tête que ce qui représente de la valeur à nos yeux n'est peut-être pas le même que nos voisins ou que la famille ou que les autres autour de nous. On n'a pas forcément les mêmes visions des choses. Donc, attention, on garde ça en tête. Parce que l'envie de partager comme ça à deux, c'est l'envie de fusionner, c'est l'envie d'être sur la même longueur d'onde, de l'envie de se rassembler, par exemple, de discuter des sujets et avec des personnes sur lesquelles on s'entend vraiment à 100%. Or, c'est quand même assez rare. Je veux dire, oui, évidemment, on a des amis, on a des personnes avec qui, effectivement, on a quasiment la même vision des choses, mais pas à 100%. C'est impossible. On est tous différents. Il ne faut pas l'oublier. C'est juste le petit détail qu'il ne faut pas oublier. Parce que quand on est dans l'ego et qu'on a du mal à comprendre pourquoi l'autre pense différemment et que ça ne correspond pas du tout à nos valeurs, parfois, on peut vouloir défendre, vouloir peut-être faire entendre quelque chose, vouloir convaincre aussi. Et ça, ce n'est pas une bonne chose, selon moi. Voilà, ce ne serait pas une bonne chose parce qu'on serait vraiment dans la réactivité de Mars et un petit peu guerrier. Et là, il pourrait y avoir des conflits. OK, l'intuition. Super. Alors, énergie d'action et activité, on a envie de partage, on a envie de bon moment, sympa. En tout cas, on est dans l'action, on fait ce qu'il faut. Bon, on a le côté empereur. Alors, attention, parce que le côté empereur dans les relations, surtout dans ce qu'on a envie de partager, il peut avoir un côté très rigide, un peu à l'image du patriarche qui aime bien gérer les choses et qui peut parfois être un peu autoritaire. OK. Ouais, vous voyez, le partage à deux, il est là. Il y a une recherche d'harmonie ici. J'ai l'impression qu'on va rechercher justement à partager des super bons moments, mais dans la complicité, dans la fusion, dans quelque chose, voilà, où on s'entend. Mais avec ce patriarche-là, avec cet empereur-là, ça peut être un petit peu compliqué. Bon, ça va, on a quand même une reine de bâton qui vient équilibrer les choses. J'aime beaucoup la reine de bâton puisque la reine de bâton, elle ne se prend pas la tête. Voilà, c'est une énergie qui nous permet de lâcher prise facilement sur le besoin de contrôle. Parce que l'empereur, il peut parfois avoir un besoin de contrôler, être un peu contrôlant. Voilà, mais en règle générale, c'est aussi quelqu'un qui prend ses responsabilités, c'est quelqu'un qui est capable effectivement de reconnaître aussi ses erreurs. Donc voilà, tout dépend comment on va gérer un petit peu cette notion d'équilibre, savoir se faire respecter sans pour autant dominer les autres, et savoir se faire entendre, comprendre sans pour autant vouloir convaincre ou quoi que ce soit. Et puis en même temps, on a cette reine de bâton qui est dans l'amour, dans le partage, dans, voilà, elle fait les choses parce qu'elle en a envie. Elle est connectée à ses envies, à ses désirs, elle fait les choses avec le sourire, elle n'a pas peur finalement de prendre des initiatives, d'être, voilà, de faire ce qu'il faut, en tout cas pour que les choses se passent bien. Donc là, il y a du dynamisme et surtout de l'enthousiasme avec la reine de bâton. Donc il y a le sourire qui est là, ça fait du bien. Donc oui, j'ai l'impression qu'on va pouvoir avancer. En tout cas, notre but pour cette journée, c'est de vouloir partager des bons moments, voilà, avec des personnes avec qui on s'entend, pour pouvoir avancer, et peut-être même tourner le dos à certains griefs, le dos à certaines choses, voilà, du passé. Peut-être que pour certains, on pourrait avoir un rapport avec l'autorité, c'est-à-dire les parents, les grands-parents, une figure, en tout cas, d'autorité, quelqu'un qui représente un peu ça. Voilà, on a envie de passer des bons moments légers, voilà, dans l'esprit du Gémeaux. Et surtout, on n'a pas envie de revenir peut-être sur des conflits ou des choses qui ont été un peu difficiles. Donc on avance. Ouais, on avance, mais bon, attention à ne pas s'épuiser quand même. On écoute son rythme. On ne se surcharge pas de travail. J'ai l'impression qu'on pourrait se lever avec une super belle énergie, la Mars qui nous pousse à agir. La reine de bâton, elle, qui est très enthousiaste, qui est dans le fer aussi, mais qui peut vite s'épuiser. Attention, il faut poser ses limites aussi avec nous-mêmes et ne pas dépasser ses limites. Très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Pour ce dimanche 9 avril, donc pour ce dimanche de Pâques, progression relationnelle. Alors, on nous parle d'une situation où il y a eu de l'instabilité, où il y a peut-être eu des doutes, où il y a peut-être eu effectivement des remises en question, voilà, des choses qui n'étaient pas très confortables. Voilà. Bon, il y a une situation qui progresse dans le bon sens, bien évidemment. En progression, pour moi, c'est vraiment, ça progresse dans le bon sens. Donc voilà, par rapport à une relation instable, ça pourrait aller mieux. Bon, on a quand même ce roi de coupe. Le roi de coupe, c'est le bon vivant. Il est dans le partage. J'ai l'impression qu'on va avoir envie d'être comme ça. Vous voyez le côté un peu, le côté martien ici, avec l'archange qui est sur la défensive. Ouais, je sens ce chevalier d'épée qui peut parfois être un peu impulsif dans sa façon de dire les choses et un petit peu cache, un peu tranchant aussi, un peu blessant parfois. Donc attention, j'ai l'impression qu'on ne veut pas piquer, on ne veut pas faire du mal ou quoi, mais en même temps, on veut être authentique, on veut être sincère et parfois, on manque un peu de diplomatie. Voilà, c'est un peu ça que je ressens. On peut manquer de diplomatie dans notre façon de communiquer, donc attention. C'est Mars aussi. Mars qui pourrait... Oui, et puis chevalier de bâton. Bah, dis donc, avec ces deux chevaliers-là, ouais, on pourrait être très impulsif, très réactif. Attention quand même. Le chevalier de bâton, lui, il est courageux et surtout, il ne se laisse pas du tout intimider par ce qui se passe en face. On voit, il y a un dragon, là, il n'a pas peur du tout, il y va, il a confiance et surtout, voilà. Mais attention à ce côté très impulsif et réactif, surtout avec le chevalier d'épée qui, lui, est dans la précipitation et il peut manquer un peu de recul, justement, par rapport à ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Donc, attention à notre côté réactionnaire parce qu'on a la lune. Eh oui, les énergies cancer, la famille, la lune. La lune, c'est les émotions, mais c'est tout ce qui représente aussi le côté, le côté, oui, partage de valeur, la famille, les liens, l'amour, toutes ces choses-là, mais c'est aussi les souffrances, les manques, les choses qui sont vécues plus difficilement, que l'on garde pour soi aussi, la lune. C'est vraiment intériorisé. Mais là, il peut y avoir des choses qu'on a peut-être gardées pour soi et qui peuvent, d'un seul coup, être exprimées de façon impulsive. Donc, attention à ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un roi de coupe qui est présent. Alors, ça peut être soit nous-mêmes, qui avons suffisamment de recul et qui pouvons, justement, gérer au mieux ces énergies de Mars qui sont dans l'impulsivité, ou quelqu'un qui pourrait simplement apaiser. Voilà, le roi de coupe, c'est le bon vivant, c'est la personne qui a toujours le bon mot, le bon message pour apaiser les tensions, qui a un regard très mature, en tout cas, sur ce qui se passe autour de lui et en lui aussi. Donc, il y a quelque chose comme ça qui pourrait nous aider à avancer et surtout à faire attention à notre façon de communiquer, à notre façon d'être. Voilà, pour pouvoir, justement, éviter. Ouais, parce qu'on pourrait être quand même sur la défensive avec cette set de bâton-là. On pourrait être un peu, attention à l'ego, quand même. Attention à ne pas se sentir blessé, se sentir touché, se sentir vexé par rapport à des choses qui n'ont peut-être pas lieu d'être ou en tout cas qui ne sont pas forcément le reflet de la réalité ou tout simplement qui n'ont peut-être pas besoin d'être pris en compte. Voilà, parfois, oui, il y a des gens qui nous blessent gratuitement. Bah, peut-être que là, il serait temps d'avoir du recul et de se dire, bah, c'est pas grave. Ça ne me touche pas, ça ne m'atteint pas. Vous voyez ? Si ça nous touche, c'est qu'il y a quelque chose à regarder aussi en soi, quelque part. Donc là, il y a vraiment un besoin de... Voilà, il y a quelque chose, en tout cas, qui peut progresser dans une relation où il y a des difficultés de communication, où on peut être un peu sur la défensive ou au contraire dans l'agressivité. Donc, attention. Voilà, on essaie de faire avancer les choses. Et puis surtout, si on est au milieu de situations, voilà, où il y a des personnes qui sont en conflit en face de nous, on pourra se représenter ce roi de coupe pour essayer d'apaiser les tensions. Très bien. Bon, bah écoutez, en tout cas, ce sera une journée où on aura de l'énergie à revendre. Ça, c'est sûr. Il va falloir quand même savoir s'écouter pour ne pas s'épuiser et du coup, ne pas payer, j'ai envie de dire, les excès le lendemain. Voilà, attention aux excès, voilà, aussi. Parce que Mars, c'est ça. C'est sur le moment. On a beaucoup d'énergie. Et voilà, il faut savoir la canaliser aussi comme il le faut. Allez, que nous dit le tarot des anges gardiens pour cette journée ? Assez intéressante. Quatre de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent et les valeurs. On l'a vu tout à l'heure. Les valeurs. Pour certains, ça peut être la peur de manquer aussi. Vous voyez, la quatre de denier ici, c'est vraiment la retenue. Je retiens, je me retiens. Mais ce n'est pas forcément toujours bon de retenir les choses. Il faut aussi être capable de laisser circuler les énergies que ce soit au niveau émotionnel. Donc, il faut être capable d'exprimer ses émotions sans pour autant que ça parte dans l'agressivité. Et sur le plan matériel aussi, où c'est pas... Oui, faire attention, être prudent, c'est bien. Mais d'être trop sur la retenue, c'est pas terrible non plus parce que du coup, on nourrit la peur du manque et qui attire forcément des situations malencontreuses. Donc, il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement ? Donnez-vous trop de vous-même aux autres ? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue ? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Voyez, on refait circuler les énergies. Il y a un moment où il faut savoir écouter, s'écouter et voilà. Ne pas trop en faire et ne pas non plus rester dans la réserve. Et là, je pense qu'avec l'énergie de Mars, soit on est resté trop longtemps dans la réserve et là, boum, ça peut exploser comme un ballon. d'un seul coup, on peut dire des choses, enfin, voilà, être peut-être dans les reproches, les choses comme ça et puis, ou alors être vraiment dans le je fais, je fais, je fais, je donne, je donne, je donne, je donne et puis d'un coup, boum, on se rend compte qu'on n'a aucun retour et du coup, ça peut être très déstabilisant. Donc, attention à ça. On écoute le rythme, l'équilibre, le besoin justement de trouver le juste milieu dans tout ce que l'on donne. En tout cas, pour cette journée, ça va être très important. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche de Pâques. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.